Du coup, première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est déjà votre chaîne Twitch et en quoi ça consiste ? 66 millions de procureurs, c'est une chaîne qu'on avait décidé de créer un peu l'année dernière, en mai, juin, si je ne dis pas de conneries. Et on avait, à l'approche des présidentielles, voulu faire quelque chose d'un peu plus participatif, une émission politique sur Twitch qui laissait la place aux spectateurs pour discuter de politique. Alors on a fait pas mal de débats sur pas mal de thèmes différents et l'idée était de modérer différents avis, différentes personnes qui viennent en direct débattre du rôle du président de la République, des vaccins, etc. On a fait plein de thèmes comme ça et on s'est peu à peu dirigé aussi vers une émission d'actualité politique à l'approche plus des présidentielles en soi. Je ne sais pas Alexis, si tu veux rajouter quelque chose là-dessus ? Nous, à la base, on n'avait pas pour vocation de faire une émission d'actu, d'analyse ou même de militantisme politique. On voulait vraiment créer un... Je me rends compte qu'on ne followait pas avec la chaîne Sunset, l'erreur est réparée. On voulait vraiment créer un lieu d'espace, un espace d'échange entre les gens. Donc, elle a un petit peu dévié à l'approche de la présidentielle, évidemment. Mais on verra après ce qu'on va faire. On a fait des très belles émissions sur notre chaîne de YouTube, notamment une dont on est particulièrement fiers sur l'éducation. Le projet était un peu différent de ce que toi tu fais, Hugo, parce que nous, on n'est pas journaliste, parce qu'on n'a pas la formation pour ça et on n'a pas l'expérience non plus. On a vraiment utilisé Twitch pour une autre chose. Je pense que c'était évident, mais évidemment, ça a évolué avec le temps au fil des mois. Ça va faire un an bientôt là qu'on a commencé. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. N'est-ce pas ? Exactement. Alors, du coup, la qualité de ma caméra est un peu plus basse, c'est parce que j'étais obligé de prendre celle de mon PC plutôt que celle habituelle. Mais du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de cette campagne présidentielle en tant qu'observateur ? Peut-être si tu veux nous... Je suis censé donner mon avis, c'est ça ? Exactement. En évitant, si on peut éviter de se faire ban sur Twitch, ça m'arrangerait. Non, ne t'inquiète pas, je pratique bien la voix de la sagesse et de la raison. Qu'est-ce que je pensais ? C'était un sacré bordel pour le moins. On a, mine de rien, eu quand même, on va dire, les sorties qu'on attendait. Après, les tendances des dernières élections qui se sont confirmées, notamment l'extrême droite qui est montée à percée, on va voir ce que ça veut dire ce soir. Mais bon, le résultat semble quand même être assez, dans l'ensemble, assez annoncé. Rappelons que la RTBF annonce que les premières estimations seront de leur côté aux alentours de 18h ce soir. D'accord. Bon, ben voilà, comme ça on vous invite. Autre chose que ça, on notera évidemment la volonté de Macron de ne pas débattre comme point un peu particulier, ce qui a forcément changé, on va dire, l'orientation des choses. Je ne sais pas si mes camarades ont autre chose à ajouter, peut-être ? Oui, peut-être. Ce qui m'a un peu choqué, déjà, mon ressenti à moi, c'est que c'est vraiment une campagne de merde. Je suis désolé, je suis obligé de le dire comme ça, parce qu'il n'y a pour moi pas d'autres qualificatifs. Une campagne où, tu l'as dit, il n'y a pas eu vraiment de débat. On n'a pas l'impression qu'on ait complètement débattu des questions. Alors la situation, deux ans de Covid, puis la guerre, il y est pour beaucoup. C'est des thèmes qui ont centralisé les propositions. On a bien vu l'émission sur TF1, c'était les candidats face à la guerre. Derrière ça, il y a quand même des grands absents. Le climat, là-dedans, alors oui, on en parle un peu à gauche, mais là où ça aurait pu, où ça aurait peut-être probablement dû être un ange de centrale, avec les deux rapports du GIEC qui sont quand même sortis sur un timing, écoute, non, complètement. On préfère parler, comme toujours, de l'immigration et de tout ça avec. Ces thèmes-là qui ont eu une place centrale dans la campagne. Donc voilà, avec une France qui vote à 30%, 35% peut-être, pour la considérer d'extrême droite. Une campagne difficile quand on est de gauche dans un pays, je pense. Donc très divisée. C'est compliqué, quoi. Et peut-être aussi, je pense à la campagne de la fin des grands partis traditionnels. On voit un PS qui est complètement effondré. On voit les Républicains avec une candidate qui n'y arrive pas. C'est, voilà, soit ça rebat les cartes, soit c'est reparti pour un système un peu merdique. Je ne sais pas trop, je ne sais pas Alexis, si tu veux donner ton nom. En fait, c'est l'image de ce qui s'est passé ces derniers mois. Ça rappelle, oui, désolé, juste, pas de souci, pas de souci, mais ça me rappelait un tweet de Mathieu Gallard, qui est chercheur à l'Ipsos, directeur de recherche à l'Ipsos, qui avait fait un tweet là-dessus en 2017, qui évoquait en fait un possible, l'explosion justement du rapport droite-gauche avec l'apparition d'un rapport tripartique. Donc, c'est-à-dire globalement centriste, progressiste, etc. À gauche, une gauche radicale, anticapitaliste, écologique. Et à droite, une droite identitaire, etc. avec l'éclatement. Et on le voit d'ailleurs avec les trois sondages. Qui est-ce qui est très largement en tête ? C'est la gauche radicale écolo avec Mélenchon, le centriste libéral progressiste avec Macron, et l'extrême droite identitaire, enfin la droite identitaire avec le Paul, Zemmour, Le Pen. Oui, ce qui a du sens, quand on voit que les autres candidats n'arrivent plus à se placer et ont toujours... Donc, oui, c'est pas bête. Peut-être sur la campagne, finalement, alors on ne va pas citer de nom ni quoi que ce soit, j'ai quand même l'impression, on verra ce soir, que le scénario qui était... L'année dernière, on s'est dit, de toute façon, le code... Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de péripéties, mais finalement, il semblerait que probablement, peut-être, ce scénario soit celui qu'on aura ce soir, donc j'ai envie de dire un peu tout ça pour ça. Mais un sentiment aussi personnel plutôt négatif sur la campagne, c'est qu'il ne s'est pas passé énormément de choses, mais je suis quand même content qu'il y avait quelque chose que j'aurais sur lequel je ne vais pas la mettre le doigt, mais qui était un peu... Et j'ai l'impression qu'en 2017, il y avait eu des thèmes structurants. On a déjà parlé chez nous, mais notamment le travail avec des propositions au PS d'un revenu universel. Il y avait forcé les candidats à se positionner sur le sujet avec des propositions et des visions très fortes. Et d'ailleurs, c'était aussi un des moteurs qui force à aller voter, parce que tu parlais de... Est-ce que les gens vont voter ? Bon, ben, ils vont voter parce qu'il y a un risque que tel ou tel candidat se qualifie, mais aussi ils vont voter parce qu'il y a des symboliques fortes, avec des projets très forts portés par différents candidats. Et en 2017, j'ai l'impression que c'était le cas, et cette année, pas trop trop, parce que les sujets qui ont été un peu... paru ici en janvier, on ne pouvait rien... Et les sujets qui... Notamment le pouvoir d'achat, je n'ai pas l'impression qu'ils aient été vraiment au cœur de la campagne, alors que pourtant... Et ça n'a pas été un facteur vraiment de positionnement. Donc très peu de fonds, malheureusement, très peu de fonds dans cette campagne, et je crains un peu le manque de débats. Je crains les coups qu'on va voir dans les prochains mois sur... Bah, c'est vrai qu'on a eu le duel... Pardon, on a eu le duo... Enfin, vraiment, je crois que c'est la première fois qu'on a quelque chose qu'occulte autant l'actualité avec la guerre en Ukraine et le Covid. C'est-à-dire qu'on a deux facteurs qui inquiètent énormément les Français, on l'a vu sur tous les sondages d'opinion, etc. Et c'est vrai qu'en contrepartie, quand on regarde les... Je crois que c'est Elab qui fait ça avec les pourcentages de sujets qui compteront, etc. On voit clairement que le pouvoir d'achat est très très haut. Et effectivement, comme tu dis, ça ne ressort pas dans les paroles des candidats. Et on voit même avec Zemmour, qui, lui, sa campagne a été là-dessus un échec. On rappelle que dès qu'il a été candidat, il disait « Moi, je veux mettre l'immigration... » Enfin, même pas l'immigration, c'est la question de l'identité française au cœur du débat. Et on voit que dans tous les sujets, dans tous les sondages, c'est à la cinquième, sixième, dixième, quatorzième place, etc. Or, quand on regarde par électorat, ce qui est très intéressant, c'est que le pouvoir d'achat est quasiment chez tous les candidats dans le top 3 de ce qui comptera le plus. Mais chez Zemmour, c'est identité française, immigration et sécurité. Le trio tête à 95% parfois. Donc c'est là où c'est très impressionnant. C'est très très haut chez Zemmour, en fait, ces trucs-là. Chez l'électorat, Zemmour. Je suis d'accord, on en a beaucoup parlé, mais même la guerre, ça n'a pas pris rien. Alexis, tu nous as beaucoup répété au cours de cette campagne, « Oui, la campagne Téfalle, rien n'accroche », mais c'est vrai, moi, c'est l'impression... Merci de moi. Non, mais je sais, mais ça me donne l'impression, à la fin de ça, c'est qu'on n'a discuté pas vraiment de grand-chose. Et même les thèmes qui inquiètent, même les thèmes qui sont au cœur des préoccupations des Français, à part chacun qui propose un petit truc à droite, à gauche, on n'en a pas fait un sujet vraiment de campagne. Donc ouais, mais après... Mais même les affaires, alors je sais qu'on n'a pas envie non plus forcément d'avoir la campagne des petits mots, mais il y a eu quand même potentiellement des sujets qui auraient pu affaiblir des candidats. Je pense à Fabien Rousset, à Mediapart, à Emmanuel Macron, avec McKinsey. On en a parlé, mais je n'ai pas l'impression que ça a eu vraiment un effet, en tout cas bien moins qu'en 2017, par rapport à l'effet que ça a pu avoir sur François Fillon, même si ce n'est pas forcément que les affaires qui l'ont fait perdre, mais c'est un autre débat. Il y a peut-être un dernier point que j'aimerais aborder, une question que je me pose par rapport à la suite, sur cette campagne, c'est l'avenir des primaires, parce que les deux candidats issus des primaires, ça semble, dans les deux cas, pour un candidat plutôt à gauche, il n'aura jamais vraiment réussi à décoller, et une candidate plutôt à droite pour ne pas citer, ce que je me permets, si les sondages sont proches de la réalité, on pourrait qualifier de catastrophique. Ah oui, c'est vrai, mais elle n'a pas été aidée aussi, Pécresse, par rapport... Pareil pour Rousseau. On cite les noms, là. Oui, mais bon, on sait de qui on parle, donc après voilà. Mais c'est vrai que ces deux candidats-là, en tout cas, même trois, si on compte la candidate d'un parti qui commence par P et qui termine par S, qui a, elle aussi, était désignée au sein d'une primaire où elle a fait que 73% par rapport au deuxième sans qu'il y ait eu de campagne, donc il y a quand même eu un tiers des électeurs qui n'ont pas voté pour elle, ils sont en difficulté à cause notamment du numéro 2, et du numéro 2, voire du numéro 3 du classement, qui dit, mais frérot, je suis là aussi, en fait. En conséquence, on peut même dire que l'élection de 2012 de François Hollande, c'est l'anomalie du système des primaires en France, en fait. Parce qu'il n'y a que cette primaire-là, il y a eu effectivement aussi, en 2017, la primaire pour François Fillon qui lui a mis aussi une vraie dynamique qui a totalement été freinée par l'affaire Pénélope, mais on peut le dire, sans l'affaire Pénélope, il aurait été au second tour très largement, François Fillon, puisqu'on sait que les poursendages qu'il a perdus, ils sont allés soit chez Le Pen, soit chez Dupont-Aignan. Sans l'affaire Fillon, Dupont-Aignan n'aurait pas été à 4,70 au premier tour. Oui, oui. Non, probablement, probablement. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas si du coup, ce que les partis vont en retirer, parce qu'on regarde les personnes qui sont aujourd'hui, en tout cas en tête dans les sondages, c'est très, très vertical. Ce mode de désignation d'un candidat très horizontal, ça ne semble pas forcément avoir porté ses fruits. Même s'il y a eu une dynamique quand même pour la candidate de la droite républicaine, parce qu'après sa désignation, je crois qu'une fois ou deux dans les sondages, pendant une semaine, elle était potentiellement en second tour. Donc ça n'a pas duré longtemps, malheureusement. Oui. Après, je ne sais pas, j'ai l'impression quand même que ce système des primaires, il est désadapté, il n'est pas en adéquation avec la manière dont fonctionnent les partis. Donc on retrouve des candidats qui, pardon, mais ne sont pas bons. Valérie Pécresse, Jadot, pour ne pas les citer, ils ne sont pas bons. Et c'est le gros souci de ce qu'ils portent. Je veux dire, ce n'est pas leur programme, c'est juste que ça ne marche pas. Donc je ne sais pas pourquoi. Et ça m'interroge un peu sur le devenir du système partisan en lui-même. Après, oui, c'est vrai que tu disais, François Hollande, c'est l'exception. Bon, voilà. Je ne sais pas trop ce que ça va devenir, les primaires. Ah ben, ça va être une vraie question pour après. De toute façon, on sait très bien, c'est ce que j'évoquais hier en interview avec la journaliste du Figaro, Sophie Dravinel, qui est spécialisée sur Jean-Luc Mélenchon, qui suit la campagne de Jean-Luc Mélenchon, et qui est spécialisée sur la gauche, et la gauche radicale, pour ne pas dire l'extrême-gauche. Et elle évoquait ça et posait vraiment cette question-là, en fait, des primaires, l'avenir, etc. Donc voilà. Oui, ça reste à faire, à suivre, mais... Tout à fait. Moi, c'est une crainte. Ah ben, c'est... Oui, oui. Et justement, vous, pour vous, quel est le candidat qui a eu la meilleure dynamique ? On parle beaucoup d'une certaine tortue. Clin d'œil exagéré. Je crois que certains, ici présents, ont fait de la pub sous un de mes tweets pour voter pour un candidat qui est proche de la tortue. Ne suivez pas mon regard, ne suivez pas mon doigt qui présente une des personnes en question. Est-ce que pour vous, c'est lui qui a eu la meilleure campagne qui a fait la meilleure campagne ? Non. Non, non, je ne pense pas. Alors bon, c'est vrai que un peu partisan, on va dire, mais je pense que c'est Marine Le Pen qui a eu la meilleure campagne et de loin, c'est sa meilleure campagne en réalité. Merci Zemmour. Elle a su être discrète quand Éric Zemmour ne l'a pas su. Elle a su gérer notamment ce retour de bâton avec Poutine qui aurait pu mettre... Enfin, être catastrophique pour elle. Elle s'est effacée, elle n'a pas causé pendant deux semaines quasiment. Elle a été discrète, elle a parlé du pouvoir d'achat, elle a laissé le côté très identitaire à Zemmour, elle a su se recentrer dans l'opinion quand il fallait. Moi, je pense que c'était... Voilà, c'est elle qui a fait la meilleure campagne et les... Enfin, en tout cas, les intentions de vote pour l'instant dans les sondages sont le montre. Après, pour les autres, j'en ai vu qu'il est toujours fort. Il parle bien, il parle... Il a ses thèmes, il a un programme qu'il a construit depuis des années, mais ça n'a pas super pris ou en tout cas pas assez tôt. Quant aux autres, on ne parle pas de Pécresse, on ne parle pas de Château, on ne parle pas de Macron qui ne fait que dégringoler depuis quelques semaines. Voilà, c'est... Est-ce que pour toi, Macron, il paye son refus de débattre ? Bien sûr. Refus de débattre et puis aussi, mine de rien, on parle des affaires qui n'ont pas eu d'effet, ce n'est pas tout à fait vrai. Je pense que les points qu'il perd aussi, c'est ça. Ah bah ouais, mais en fait, quand même, mec qui ne sait c'est chaud, ouais, les impôts, et il est où le fric ? Enfin bon, il y a ça aussi, mais bien entendu. Et puis, je veux dire, le peu qu'on a entendu au début de la campagne de Macron, c'était tellement vide. C'était vraiment cette langue de bois qui kissait en même temps le machin. Enfin, je pense qu'aussi on s'est rappelé au début de cette campagne que, ah oui, Macron, c'était ça, tu vois. Donc, c'est pour ça. Et c'est logique, quelque part, c'est un bilan qui est difficile à défendre. Je pense que c'est une rhétorique qui ne marche plus trop après 5 ans de gouvernance. Donc voilà, c'est marrant de dire on va faire quelque chose pour l'éducation quand tu viens de mettre 5 ans en Jean-Michel Blanquer. Enfin, quelque chose qui n'était pas schizophrène à un moment. Donc je pense que c'est ça qui paye. Mais c'est très partisan ce que je dis, évidemment. Mais bon, tant pis. Tiens, je me permets juste de vous interrompre parce qu'on vient d'apprendre les nouveaux chiffres de la participation dans certains dom-toms à 17h. Nouvelle-Calédonie, 33% de participation à 17h en baisse de 8,7 points. En Polynésie française, on est à 23,8 en baisse de 20,2 points. Bon là, il y a un contexte politique qui est important puisque les indépendantistes ont appelé à boycotter, enfin, à s'abstenir lors du scrutin. Ce qui peut expliquer cette baisse. Et à Wallis et Futuna, on est à 44,9. Mais on est quand même à une baisse de 4,3 points par rapport à 2017. Voilà. Je pense qu'on pourra parler de l'abstention mais pour revenir sur ce que disait Maître Bens, j'ai l'impression, je ne sais pas qui a fait la meilleure campagne même si on a tendance à dire que c'est Marine Le Pen pour x ou y raison, mais je pense que c'est les candidats qui ont de l'expérience parce que quand on regarde Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, c'est un peu différent mais ils semblent moins cramés, en tout cas moins fatigués que d'autres. Ils gèrent beaucoup mieux leur temps, ils savent se reposer là où on a l'impression que, alors que Jean-Luc Mélenchon il est parti il y a très longtemps, il s'est déclaré candidat en début d'année dernière, là où de ce que disent les journalistes politiques ou les insiders, des candidats comme Anne Hidalgo ou Yannick Jadot ou Éric Zemmour en fin de campagne, il s'était complètement cramé, même voire irascible, beaucoup moins sympathique avec les équipes, etc. Donc au-delà du fond, où effectivement je pense que Maître Ben a assez raison dans ce qu'il a dit, en tout cas je partage assez son opinion, parce que sur la forme, il y a une prime à l'expérience pour les candidats qui sont là depuis déjà deux ou trois fois et ça a tendance aussi à se voir dans les sondages. Oui. Tiens, on vient d'apprendre... François Hollande a voté à Tulle, voilà l'info, j'en profite. On se demande bien pour qui il a pu voter. Voilà. On se demande bien pour qui il a pu voter. Rappelons François Hollande... Forcément PS. Oui. C'est ce qu'il a dit, mais bon. Forcément PS. Après, on se souvient que Jacques Chirac a été censé voter pour François Hollande et que Maman Chirac a voté Sarkozy en 2012 alors que Jacques Chirac avait confirmé qu'il voulait voter François Hollande. Donc, c'est le risque aussi des procurations. C'est que la personne pour qui tu as demandé de voter ne fasse pas ce que tu lui avais demandé. Exactement. Et vous, vous êtes allé voter ou pas encore ? Non, c'est un premier dit. Moi, c'est fait. C'est fait avant de venir vous rejoindre là. Comme ça, le devoir est fait. Dès que c'est fini. Moi, je suis allé voter tout à l'heure à Malakoff dans une ville communiste. Voilà, l'une des dernières grandes villes communistes de France. Et il y avait quand même pas mal de monde. Ce n'était pas blindé non plus, mais bon, à 9h du matin, ça ne faisait qu'une heure. Mais il y avait pas mal de monde. À voir aussi, une des vraies questions, rappelons que Jean-Luc Mélenchon à Malakoff avait fait 37% si je ne me trompe pas au premier tour en 2017. À voir si, maintenant que les communistes sont en indépendant, on va dire, voir si Mélenchon va faire plus ou moins que Fabien Roussel. Et surtout, le score cumulé des deux qui va être intéressant, voir si ça a progressé ou pas depuis 2017. Et on a parlé de la meilleure campagne, mais pour vie, la pire campagne. Je salue d'ailleurs juste les personnes qui arrivent dans le chat, etc. Et si vous avez des questions à poser à l'équipe de 66 millions, n'hésitez pas. Je paye des baies la pire campagne. Je sais ce que je sais avec Adrien, enfin Maître Ben, c'est moi, je pense qu'on va dire la même chose. Je pense qu'il débaie si tu veux. C'est Valérie. Je vois mal comment je pourrais dire autre chose, mais effectivement, c'est pas joli, joli. C'est clairement celle qui sait, on va dire, qui va probablement être le plus loin des attentes qui pouvaient peser sur elle ou sur son mouvement politique. La question, si jamais on a envie de la pointer du doigt, c'est est-ce que n'importe quel autre candidat qui a fait la primaire de la droite républicaine, entre guillemets, aurait fait mieux ? Je suis pas sûr. en tout cas, peut-être d'un point de vue on va dire de l'individu et de la prestance et de tout ce qui a pu avoir eu lieu en meeting ou autre. En revanche, je suis pas sûr qu'encore une fois, il y a aussi le programme du programme et de l'horizon politique dans lequel on se trouve. Alors, je t'annonce, Roselyne Bachelot vient de voter. Voilà, on fait l'actu politique. Breaking news sur Breaking News, on n'arrête plus l'info. Mais que fait BFM ? Il filme François Hollande actuellement BFM. Je vous demande dans le chat est-ce que vous êtes du même bord politique ou est-ce qu'il y a du débat dans vos émissions ? C'est une bonne question parce que là, on n'est pas du même bord politique et en plus, de base, dans notre émission, on en a des invités. Donc, c'est pas nous qui voulons parler de politique entre nous, même si c'est parfois ce qui arrive. Mais voilà. C'est un peu ce qu'on disait au début, c'est qu'on est de facto avec la fin de la campagne, on a été amené à donner notre avis sur ce qui se passe dans la campagne, vraiment dans la vie politique pure. Sinon, comme on fait plutôt des émissions thématiques, on essaye de rester... Alors, c'est une question qu'on a et puis est-ce que c'est possible ? C'est un vrai débat. Est-ce qu'on peut ? Est-ce que la neutralité existe ? Non, on n'arrive pas à la neutralité. Mais on n'est même pas d'accord sur ça, vous voyez. Non, mais on essaie de faire vivre en tout cas des points de vue différents. C'est ça qui est important. C'est d'accord pour dire que Valérie Pécresse a fait une mauvaise campagne sans se choisir. Alors, je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais j'ai la fameuse soundbox de Valérie Pécresse qui m'humilie. Je vous laisse écouter pour les gens, je ne sais pas si vous allez l'entendre. Merci. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette cérémonie, Madame Pécresse ? Allez, t'approvises pas journaliste. Je suis journaliste. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Non. Non, alors c'était moi qui interview... C'était le jour de l'investiture d'Emmanuel Macron. J'étais présent devant l'Elysée pour voir le truc, etc. Et Pécresse est venue voir les gens dans le public. Je lui fais « Alors, Madame Pécresse, qu'est-ce que vous avez pensé en me filmant avec la vidéo ? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette campagne, de cette investiture, etc. ? » Et elle me tape sur l'épaule et elle me fait « Allez, t'improvises pas journaliste, va. Yes, bar. » Oh là 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 ! Non, mais je n'ai pas eu des bonnes expériences avec Valérie Pécresse. Moi, la deuxième fois que je l'ai rencontrée, c'était à Ulm, enfin à l'UNS, pardon, au truc de Ulm et c'était une conférence et j'étais dans l'orga, etc. Mais j'étais habillé pas comme ça. J'étais habillé t-shirt trop large, pantalon trop large, mal fringué quoi. Et en fait, tous les autres étaient hyper bien fringués vu qu'eux étaient dans l'orga et qui officiels et tout ça. Et en fait, quand elle arrive, tout le monde lui serre la main et elle les regarde en disant « Bonjour, bonjour. » Elle arrive devant moi et je vois le regard, tu sais, de haut en bas où elle me ziote. Elle fait « Qu'est-ce que c'est que ce truc ? » Elle mate le document et elle me fait « Bonjour. » Et elle passe à quelqu'un d'autre. Mais tu sais, le « Bonjour » juste après le regard, j'ai fait « Oh putain ! » Mais ça, c'est quelque chose que t'as vécu toi mais dans la campagne il y a eu quelques moments comme ça de Valérie Pécresse qui s'assemblée un peu au thème. Je pense notamment au salon de l'agriculture où il y a cette vidéo qui est tournée et ça arrivait aussi à d'autres moments où je ne sais pas si ça rentrait de sa personnalité. Moi, je ne la connais pas personnellement, je ne l'ai jamais rencontrée mais ça ne donne pas une super image. Après, le problème, c'est que comme on est dans... Parce que je pense que sur le fond, je ne parle pas du programme mais je pense que sur le fond, elle serait une très bonne présidente. Je ne parle pas du programme encore une fois. Je pense qu'en termes d'agissement, le rôle du président, elle le tiendrait bien mais le problème, c'est qu'il n'y a pas ce rapport aux gens. Elle n'a pas le rapport qu'aurait pu avoir Jacques Chirac par exemple qui est son maître en gros. C'est la Chiracienne. C'était la Chiracienne absolue Pécresse mais elle n'a pas ce rapport aux gens et je pense que c'est pour ça aussi que sa campagne n'a pas pris par rapport à Éric Zemmour qui lui a ce rapport quand même aux gens qui est beaucoup plus tactile avec les gens, etc. Même s'il a 15 gardes du corps autour de lui. Mais moi, j'ai bossé avec Zemmour. Les gens dans mon chat le savent, etc. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit mais j'ai bossé avec Zemmour pendant 3 mois et demi. J'étais stagiaire chez Zemmour et Nolo. Voilà. D'accord. Et Éric est très sympa. Je ne parle pas des idées encore une fois. Attention. Humainement, c'est un mec, on a des discussions super intéressantes avec lui. J'ai eu des discussions sur le foot hyper passionnantes avec lui. Mais il avait ce rapport-là même à la fin de l'émission. Il allait voir les gens, il discutait avec eux, il rigolait un peu avec eux, etc. Et j'ai l'impression que Pécresse, désolé, mais elle a un peu un balai dans le U. Et je pense que c'est ce qui lui manque. Mais je pense que sur le fond, par contre, elle serait très bonne. En fait, Pécresse serait meilleure, à mon avis, première ministre que président, en fait. Oui, peut-être. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi, au-delà de ça, un problème que n'importe quel candidat, comme disait IDB aussi, de LR, un problème de positionnement quand tu te retrouves entre Emmanuel Macron et la droite nationale. Comment l'appeler ? Comment les journalistes l'appellent, cette droite à la droite de Valérie Pécresse ? La droite à la droite ? La droite radicale ? Oui, la droite radicale, voilà. C'est difficile. Alors, soit il faut avoir un charisme incroyable, soit il faut, je ne sais pas, proposer quelque chose d'extraordinaire. tant sur le fond que sur la forme, je pense que pour moi, c'est la pire. Moi, pour moi, la pire, en vrai, sans compter du nombre de pourcentages, etc., mais pour moi, la pire, c'est Dupont-Aignan. Moi, je connais très bien le dossier Dupont-Aignan. Oui, Hidalgo aussi. Elle échappe un peu au radar tellement sa campagne elle a été pétée, mais quand même. Mais Hidalgo, c'est... Oui, pardon, pour Dupont-Aignan, moi, je connais très bien le dossier Dupont-Aignan puisque c'est la personnalité politique que j'ai le plus interrogée, etc. Je l'ai interviewé en direct sur cette chaîne en novembre. En novembre, il avait encore une directrice de cabinet, enfin, une directrice de la com, un directeur de campagne, etc. Trois semaines après cette interview, ils se sont tous barrés. C'est-à-dire, ils en ont eu plein le cul. Ils se sont dit... Alors, l'un, le premier, le directeur de campagne, il a fait un burn-out et il s'est barré à reprendre ses études. Moi, j'ai eu des infos en off, enfin, en privé, qui me disaient que Dupont-Aignan était extrêmement déçu et triste de ce départ-là parce que la personne qui était à ce post-là, il portait de grands espoirs en lui. Et quelques semaines après, deux ou trois jours après, la directrice de com s'est barrée et est très fâchée. C'est-à-dire que deux jours avant, Dupont-Aignan lui avait demandé si elle voulait se barrer. Elle lui dit « Est-ce que vous voulez démissionner ? » Elle a dit non. Et après, elle a décidé de démissionner et elle a posté sur Twitter un post incendiaire indirectement sur Dupont-Aignan. Elle avait partagé une citation des proches qui disaient « Parler avec un con, c'est comme se frotter le cul avec du papier. » Mais un truc hyper violent qui n'était évidemment, on s'en doute, ce n'était pas écrit, mais qui était visé contre lui. Et il n'y avait plus personne dans son équipe. Donc, Dupont-Aignan... Tu places de grands espoirs dans un candidat qui se présente pour la quatrième fois et qui n'a jamais passé la barre des 3-4% ? Hormis 2017. Bon. Non, c'est Dupont-Aignan qui mettait de grands espoirs sur son directeur de campagne. Pardon, excuse-moi. C'était un jeune. Et le problème, c'est que Dupont-Aignan, ce n'est pas tant sa campagne qui était pourrie. C'est le quinquennat Macron qui a été pourri pour père Dupont-Aignan. Parce que son équipe s'est barrée, mais même avant. C'est-à-dire qu'il y a une scission à Debout la France en novembre 2020 où, si tu veux, tu as la moitié quasiment de son bureau national qui s'est cassé, son directeur de la com qui s'est cassé, le numéro 2 du parti qui se sont cassés. Ils se sont tous cassés pour rejoindre Marine Le Pen. Ils ont fondé ce qu'ils ont appelé l'Avenir Français qui était en gros un parti pour soutenir. Je peux vous montrer ce magnifique dossier de ma part. Regardez, à l'époque, j'étais jeune et beau. Donc là, c'était le soir des Européennes chez Dupont-Aignan. Et la personne que vous voyez là, c'était son directeur de cabinet, ancien directeur des jeunes avec Dupont-Aignan. Il s'est barré avec Marine Le Pen et il est actuellement directeur de la communication de Marine Le Pen. Et je le connais un petit peu. Croyez-moi, il est très content d'avoir fait ce changement là. Parce que là, il est potentiellement au port du pouvoir avec Dupont-Aignan. Il était à la porte des chiottes. C'est aussi de la stratégie, etc. Et même Jean-Philippe Tanguy qui était le numéro 2 de Dupont-Aignan qui a rejoint Marine Le Pen. Ils ont fait un bon choix stratégique et il y a d'autres soutiens de Dupont-Aignan qui se sont barrés pour rejoindre Zemmour. Je pense à Bruno Norse du CNIP qui est le centre national des indépendants et paysans qui a rejoint Zemmour. Donc lui, en fait, son électorat a été complètement éclaté par la poussée de Marine Le Pen et par Zemmour. Et le fait que Dupont-Aignan ait pris son axe, il a totalement vrillé encore plus qu'avant complotiste, anti-vax en rejoignant Philippot et les frixiteurs, enfin les dissidents frixiteurs de Arnaud Langlois, je crois son nom. Sa campagne est un naufrage. Pour moi, c'est lui le plus gros naufrage parce que Hidalgo s'était attendu, j'ai envie de dire, son naufrage. Pas à ce point-là. Non, non, quand t'es candidat du PEP, pas à ce point-là. Oui, pas à ce point-là. Mais on se doutait qu'elle allait se prendre un four. On s'en doutait. Et puis t'as vu, t'as une fondation faible, t'as... Y'a rien qui va dans la façon dont le PS, en tant que parti, a géré la campagne, je pense, et la candidature d'Anne Hidalgo. Toute l'histoire d'Olivier Faure qui dit, ouais, c'est bien de ne pas avoir de primaire. Stéphane Le Folle qui hurle, qui n'en peut plus, qui passe par tous les moyens polis pour dire on est en train de faire n'importe quoi, voilà, qui va sortir son bouquin, programme, ça va très, très loin. Et puis derrière, on foise quand même Anne Hidalgo pour forcer un peu la candidature. C'est-à-dire sans primaire public, sans primaire interne. Ah oui, il y a eu la primaire interne pour Hidalgo, il y a eu la primaire interne. Mais justement, parce que moi, j'avais suivi ça, comme je vous avais dit, moi je suis en live depuis fin août, donc j'ai suivi tout ce bordel-là, etc. Le bordel avec Le Folle, c'était un vrai merdier en interne. C'est-à-dire que Le Folle, il disait, mais débattez, putain de merde, en gros, il disait, mais vous faites quoi là ? Et on le voit. Il avait dit, sans débat, la gauche qu'on aime, qu'on connaît, va disparaître, et ainsi de suite. Je pense que le parti lui-même n'a pas pris les bonnes dispositions pour mettre cette candidature sur les voies. Surtout étant donné l'héroïne sur lesquelles se base cette candidature étant donné les cinq dernières années du PS. Là, c'est peut-être eux, en fait, vous voyez vraiment la pire campagne puisque... Mais non, mais en fait, on n'en parle pas, mais ça risque de... parce qu'il ne va pas atteindre les 5%. C'est ça. Ah, mais elle ne les aura pas, c'est Mélenchon qui va tout récupérer, etc. C'est... Il y a un problème... Il y a un problème en plus maintenant au PS parce qu'on a eu quand même Hollande qui se préparait éventuellement à être candidat. Il y a eu le fameux dîner de la honte la semaine dernière sans Olivier Frant. Il va se passer des choses. Mais en fait, on a peut-être eu tendance à dire Pécresse parce que finalement, c'est celle qui spectaculairement baissait, baissait, baissait. Mais en fait, en y repensant pendant que vous parliez, moi, la petite campagne, en tout cas, celle qui s'est crachée d'une manière incroyable, j'ai dit en fait entre deux, entre la campagne de Christiane Taubira portée par la primaire populaire de 1 et de 2, la campagne et la campagne de Arnaud Montebourg parce qu'Arnaud Montebourg, en termes de scission de schisme au sein de l'équipe de campagne, c'était quand même quelque chose parce qu'il essayait de faire... Ce qui n'était pas forcément idiot, une espèce de gauche souverainiste avec des sarkozistes, enfin des anciens sarkozistes pour essayer de porter autre chose, un peu comme Fabien Roussel a essayé aussi de le porter, une autre vision de la gauche un peu par rapport à ce que portait Mélenchon, mais ça s'est vraiment très très mal passé pour lui, on en a parlé en live, c'était... ça a explosé en vol. Oui, et la scission, surtout la scission qu'il y a eu après sa proposition de suspendre... Et nous, on était en live quand on a appris la scission, etc. J'avais eu envoyé un SMS aux représentants des jeunes avec Montebourg qui s'étaient cassés, etc. Ils diront nous ne ferons pas de commentaires supplémentaires, etc. Mais c'est vrai que ça a explosé tout ça. Alors, il semblerait que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen vont bientôt voter puisque je vois tous les journalistes sur BFM qui sont en train de filmer les bureaux de vote donc Mélenchon et Le Pen ne devraient pas tarder à voter. Voilà. Et il vote de coup Mélenchon et il fait la guerre 3 à Marseille, c'est ça ? Bah visiblement, c'est vrai qu'il vote à Marseille, à part si on apprend que c'est une procuration et du coup... Mais bon, sait-on jamais. Donc voilà. Edouard Philippe aussi ? Edouard Philippe, ça a été le premier à voter ce matin à 8h06. Ok. Non, 8h04. Pour être peu... Pour être peu... Voilà. Et je salue juste, on est 31 en live donc je voulais juste saluer toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent actuellement tout simplement. Voilà. Vous avez évoqué... Enfin, Alexis a évoqué Montbourg et Taubira. Enfin, c'est pas des campagnes pour moi ça. Juste... On est même pas là. C'est des préliminaires non aboutis. C'est des embryons de campagne. C'est ça. Mais Taubira, pas vraiment. Et puis Montbourg, je veux dire là, pour le coup, je sais pas de qui il s'est entouré. J'ai pas assez suivi l'histoire. Mais enfin, les vidéos des appels pour l'union... Salut ! Salut Jean-Luc ! Appelle-moi Jean-Luc ! J'attends tes nouvelles ! S'il te plaît ! Bisous ! Non, c'est marrant putain. Non mais surtout, c'est les 30 secondes de blanc. Genre, oui, c'est un vrai appel et ça met du temps à sonner et tout, bien sûr. Mais concernant Taubira, on l'a évoqué hier avec Sophie justement, qui est grande reporter qui connaît bien Taubira vu qu'elle a suivi aussi la campagne de Taubira cette année. Elle me l'a dit, elle m'avait dit parce que Taubira a annoncé voter soutenir Mélenchon avant-hier, vendredi, donc le dernier jour de campagne. Et elle m'avait dit, mais Taubira m'avait dit qu'elle était trop éloignée de Jean-Luc Mélenchon pour le rejoindre en fait. Donc ce qui montre bien qu'il y a une véritable volonté de la part de la gauche d'alimenter ce vote utile malgré les dissensions politiques et idéologiques. Et c'est là la véritable question, c'est est-ce que Mélenchon va arriver aussi à terminer le stream final, le sprint final ? Parce que c'est vrai qu'il reste quelques jours et en quelques jours ce delta est très important. Et j'en profite pour le dire, moi je prends le dernier Elab parce que pour moi le Elab, je ne sais pas si vous l'avez vu, le dernier sorti Elab qui est un vrai tremblement en terre qui mettait Macron-Le Pen à 51-49 et au premier tour, pareil, Le Pen en fait est dans une position très particulière. Elle est en position d'être en première place au premier tour mais elle est également en prenant compte la marge d'erreur en position de ne pas être qualifiée au second tour. En fait pour moi la vraie interrogation pour le premier tour ce n'est pas tant la place de Macron ou de Mélenchon ça va être le score de Le Pen parce que Le Pen est tout à fait en position de soit exploser des trucs en étant en tête au premier tour soit de ne pas être qualifié. C'est là où je pense qu'ils doivent être en pleine schizophrénie au RN. Les téléphones vont se chauffer très fort ce soir. Donc on est entre soi potentiellement gagné et aller à l'Elysée à ne pas se qualifier. C'est ça et potentiellement pour très peu de points. Là c'est pour ça moi j'ai fait un... Justement, j'ai fait un papier là-dessus il y a quelques jours sur pourquoi dire que les sondages se sont toujours trompés c'est une connerie sans nom. Parce qu'en fait quand on regarde les sondages ils ne se sont quasiment jamais trompés les sondages en fait. Depuis avant 95 même avant si on prend la marge d'erreur ils ne se sont quasiment jamais trompés en fait. Il y a les deux les deux grands accidents industriels considérés c'était un papier du Figaro qui parlait de deux exemples d'accidents industriels c'était ce qui était cité c'était 95 et 2002. 95 c'est parce que les médias disaient Chirac à 24 Jospin à 20 et en fait ça a été l'inverse mais c'est juste en regardant la marge d'erreur il y avait en prenant en compte la marge d'erreur il y avait 0,2 ou 0,5 points en prenant la marge d'erreur et 0,5 points en 48 heures ça peut changer très rapidement. Et pareil en 2002 en prenant en compte de la marge d'erreur ça peut changer. Jean-Luc Mélenchon est en train d'arriver à son bureau de vote il est actuellement en direct sur BFM donc voilà je vous le montre avec quelqu'un à côté d'elle que je ne reconnais pas mais à qui il lui fait un gros câlin lui caressant l'épaule voilà. Sur les sondages on a déjà parlé de Mathieu Gallard parce que je pense que c'est une référence pour beaucoup. Et je vous conseille le compte Twitter à nos spectateurs un très très bon compte. Et justement il a été invité dans le Nouvel Esprit Public le 20 février 2022 où justement il a été interrogé par Philippe Meyer et sa bande sur les sondages et justement toutes les critiques adressées au sondage et qui m'y va un peu dans ce que tu racontes que finalement les sondages se trompent assez rarement il a un exposé assez brillant. Donc le Nouvel Esprit Public du 20 février 2022 une heure si vous avez une heure en temps que vous faites du sport ou de la vaisselle vous pouvez écouter je vous conseille vous apprendrez plein de trucs sur les sondages. surtout que Hugo a commencé en disant les sondages se trompent toujours on sait quel candidat actuel a fait cette déclaration cette semaine c'est un peu ironique étant donné qu'il y a l'affaire du faux sondage qui a circulé qui semblerait être attribué à son parti c'est pas confirmé à 100% parce que techniquement c'est le code mi c'est le code mi qui est partagé par beaucoup etc. Non mais parce qu'un site tu peux rentrer les informations que tu veux comme ça c'est pas vérifié pendant au moins une semaine je veux dire en fait si tu veux la source c'est pas 100% vérifiable c'est fort probable mais moi qui ai un peu bossé dans ce secteur là je peux te dire que quelqu'un aurait pu lui faire le coup pour le balancer maintenant pourquoi quelqu'un se fait chier à faire ce coup là en passant par les Etats-Unis et ainsi de suite ça n'a aucun sens mais effectivement oui et d'ailleurs il n'y a pas qu'un seul site il n'y a pas que le sondage il y a aussi moncandidat.fr qui semblerait être Oui oui c'est totalement lui c'était sur je crois qu'il y a 1012 résultats possibles avec les 10 questions etc. Roussel en faisant tous les essais Roussel je crois c'est 40 résultats Hidalgo 20 résultats Eric Zemmour 720 résultats voilà donc je vous confirme c'est totalement Eric Zemmour qui est derrière le truc enfin son équipe c'est intéressant le rapport au sondage mais des candidats c'est qu'on n'y croit pas quand ils sont faibles par contre dès qu'il y en a un qui est un peu positif il y a un peu il y a un peu il y a un peu donc c'est le jeu aussi mais je ne sais pas si avant les sondages j'étais avancé jusqu'en 2002 ou 2007 c'était la semaine avant l'élection qu'il n'y avait pas de sondage publié est-ce qu'il faudrait réglementer un peu plus les sondages est-ce que Est-ce qu'un Hidalgo sera à 2% enfin on verra ce soir quel est le rôle des sondages c'est une vraie question mais bon moi à titre personnage j'ai tendance quand même à croire que pour nous qui ne sommes pas pas des journalistes en tout cas nous mais ça nous permet de nous positionner un peu dans le débat et de savoir à quoi s'en tenir donc c'est assez utile Ouais alors attendez ne bougez pas je gère un truc je vous laisse parler il faut juste que je gère un truc Ouais moi je vois sur Twitter en fait c'est de manière assez intéressante donc dans les tendances dans les trendings il y a l'élection 2022 avec un petit logo à côté je ne sais pas si vous le voyez je suis juste à dire que c'est pour les mid-term c'est pas pour nous donc n'utilisez pas ce hashtag là Bah on peut l'utiliser c'est pas grave de toute façon les mid-term c'est en novembre donc on a du temps normalement c'est pas pour nous donc je crois qu'il y a un hashtag exprès pour nous présidentiel il doit y avoir quelque chose Oui c'est présidentiel 2022 je crois Voilà parce que là ce logo là c'est pas le logo de C'est ça Ça m'a fait aimerir de le voir Pardon Non j'ai Non j'avais juste moi j'avais juste me demandé là par rapport à à tout ce qu'on a dit la campagne qui prenait pas les déceptions de certaines campagnes justement de certains candidats c'est l'abstention est-ce qu'on va avoir un record d'abstention du coup Ouais donc moins de 71% de participation c'est ça le record Oui non oui c'est ça c'est en 60 en 2002 je crois c'était 28 voire plus pour cent d'abstention Oui donc je crois que c'est 71,5% de participation quelque chose comme ça Moi je me demande si on va avoir un record et c'est assez intéressant parce que c'est paradoxal qu'on nous dit quand même que les deux électorats qui sont le plus touchés par l'abstention sont celui de Jean-Luc Mélenchon celui de Marine Le Pen alors que ce sont deux candidats qui sont dans une dynamique sondage de genre parce qu'on en revient en hausse donc record d'abstention mais Marine Le Pen qui est au coude à coude avec Macron au second tour je suis curieux d'avoir les résultats de ce soir c'est un des trucs qu'on va analyser Ce qui était intéressant c'était je crois dans le Elab justement sur le report de vote etc en cas de Macron Le Pen au second tour je crois si j'essaie de retrouver le chiffre mais je crois que c'est 28% des mélenchonistes qui voteraient pour Marine Le Pen au second tour je crois que c'est 31 Macron 28 Le Pen et 30% d'abstention Je ne suis pas spécialement étonné non plus Oui moi non plus Véritable haine de Emmanuel Macron c'est les partisans de la France Et il y a une porosité entre l'extrême droite et l'extrême gauche même si Il ne fait pas les fachos C'est ça Je ne suis pas sûr que ce soit tant cette histoire de porosité même si effectivement il n'existe que vraiment d'anti-macronisme Ah oui non mais bien sûr oui oui Là on fait barrage tu vois même si le terme Mais c'est quand même ça qui est dingue c'est que en 2017 Le Pen était diabolisé disons-le et en 2022 c'est Emmanuel Macron enfin pour une partie de l'électorat c'est Macron qui est diabolisé et Le Pen qui arrive presque comme la sauveuse enfin c'est plus elle qui va bénéficier du barrage que l'inverse c'est assez dingue C'est intéressant parce que d'un côté Le Pen il n'a pas changé son programme mais il ne l'a pas exposé de la même manière ce qui lui a permis je le disais tout à l'heure de se recentrer un petit peu et puis Eric Zemmour aussi lui a permis de ça de l'autre côté Macron il s'est quand même passé 5 ans avec la crise des gilets jaunes avec la crise du Covid où il y a quand même eu envers notamment les gilets jaunes une sacrée violence à la fois verbale à la fois physique et je pense que c'est ça aussi qui ressort on ne veut plus ça on ne veut plus on ne veut plus se faire taper dessus par les chaises on ne veut plus être éborgné on ne veut plus il y a quand même plein de choses qui font qu'aujourd'hui il y a des gens qui veulent absolument tout sauf Macron il y a l'interview de Darmanin avec Le Pen elle elle risque elle au second tour elle risque de faire de faire très très mal ce que je trouve intéressant quand même c'est que beaucoup de candidats ont déjà dit enfin je ne sais pas si c'est eux alors ça peut-être Hugo tu pourras me corriger mais bon chez Mélenchon et chez Pécresse on a déjà dit pas de consigne de vote ça fait une Chirac 80 en gros à titre personnel je vais voter pour Macron mais je ne fais aucun je ne fais aucun je me suis permis de partager un lien vas-y Yann qui demandait qui s'occupe des sondages mais il n'est pas là le lien il est disparu ah oui envoie-le moi sur Discord je vais je vais gérer ça parce que j'ai un souci alors je précise juste j'essaye d'inviter je ne sais pas pour quelle raison j'essaye d'inviter sur le Discord Mathéouche qui va être notre invité d'après tous les liens que je lui envoie ne marchent pas je n'arrive pas à l'ajouter sur Discord c'est la merde voilà je ne bougeais pas là vous ne voyez plus rien mais c'est normal donc le lien que j'envoie qui va être transféré en tout cas ça concerne en fait c'est de la commission des sondages qui est l'organe officiel on va dire de régulation de tout ce qui est institut de sondage on va dire on va dire qu'on peut considérer comme valide et comme déontologique entre guillemets et la page vers laquelle j'envoyais exactement c'est le communiqué vu qu'on parlait des faux sondages qui ont été diffusés la semaine dernière enfin des faux sondages pardon des sondages qui peuvent être considérés pas comme des vrais sondages selon le sens déontologique de la chose pour comprendre un peu pour comprendre un peu que c'est bien cet organe là qui gère et si jamais vous voulez regarder un peu sur la méthodologie sur ce qui qualifie les critères ce genre de choses je ne savais pas qu'il y avait une commission dédiée à ça mais elle existe oui la commission des sondages tout à fait je l'ai beaucoup utilisée dernièrement et c'est une commission légale c'est à dire que c'est vraiment un texte de loi qui définit l'existence de cette commission et les instituts de sondage ont des obligations par rapport à cette chose là il peut y avoir une mise en demeure par exemple cluster 17 a été mis en garde par par la commission nationale des sondages à cause de sa méthode de calcul et je crois qu'en plus en réponse cluster 17 a porté plainte contre la commission des sondages donc c'est un vrai merdier mais le site est très bien foutu pour ceux que ça intéresse je vais vous mettre le lien la commission des sondages est super intéressante et vous avez tout le règlement c'est assez accessible et surtout ce qui est bien c'est que vous avez l'accès de tous les sondages publiés c'est à dire que vous avez la liste de tous les sondages qui ont été publiés puisqu'ils ont l'obligation les médias d'envoyer une notice d'explication à la commission des sondages et tu peux tout consulter c'est super pratique je vous mets ça dans le chat et ça permet même d'avoir des sondages qui ne sont pas forcément publiés sur les sites partenaires ou même sur les sites des sondeurs donc tu peux découvrir des sondages qui ne sont pas forcément mis en avant sur le site des sondeurs et ça c'est pas mal dans ton chat il y a le pango 24 qui dit grâce à Zemmour Marine Le Pen était plutôt à l'extrême puisqu'elle avait un voisin de droite ça la rend plus fréquentable pour juste se boucler un peu sur ce qu'on disait et notre première toute première émission c'était sur le front républicain à la suite des régionales et moi ce que je me demande peut-être pour qu'on finisse parce que si tu veux en parler Hugo on se peut le mettre ici mais juste par rapport si c'est encore une notion viable là pendant le second tour le front républicain est-ce que c'est un truc j'ai l'impression que certains veulent faire un front républicain mais contre Macron en fait c'est non mais c'est vrai en plus certains appellent un front républicain contre Emmanuel Macron c'est assez flippant ouais et puis on avait dit dans l'émission il me semble que quand même le front républicain était une notion qui allait probablement se péter la gueule là les déclarations en fait je pense pas que les déclarations de Mélenchon et de Pécresse enterrent vraiment le front républicain dans le sens où c'est pas forcément quelque chose qui doit partir d'un candidat ou autre c'est juste l'idée que certains vont se sentir obligés de voter contre dans l'idée que c'est des partis et des politiques anti-républicaines ce qui clairement je pense n'est plus vraiment le cas vu que s'il y a vraiment des gens qui se sentent proches de ces candidats-là qui vivent qui vivent qui vivent dans la république peut-être que la démocratie doit s'adapter aussi à ça mais bon le danger qu'on va reprocher à ça évidemment c'est de dire mais si les gens ne sont pas informés ne sont pas conscients que ce sont des mesures fascistes comme certains les décrivent directement il y a un danger direct à la démocratie mais encore une fois le Front républicain je pense que pas grand chose d'utile mais après il va se traduire clairement je pense dans le second tour ouais j'ai tendance à me dire que si jamais alors c'est de la politique fiction je sais qu'on aime bien en faire parfois sur 66 millions donc désolé mais si jamais Marine Le Pen arrive devant devant Macron ce soir en fait j'ai peur mais je pense que potentiellement ça peut réactiver ce Front républicain plus que si que si Macron arrive en tête ce soir ça va créer une vague de peur en fait je pense donc la France a peur comme dirait la France a peur la France a peur je crois qu'on peut le dire aussi sûrement mais ce qui était très important à la fin de cette phrase que tout le monde a oublié il dit Roger Jiquel qu'il ne faut pas céder à cette peur parce que la peur nous fait faire de la merde il faut pas oublier la suite de la phrase Roger Jiquel la France a peur mais il ne faut pas qu'on se laisse atteindre par elle etc Roger Jiquel qui est décédé en 2012 si mes souvenirs sont bons etc d'ailleurs vu qu'on se dirige vers la fin de notre petit entretien vous m'avez dit que vous serez en lave ce soir alors est-ce que vous pouvez nous parler de votre programme pour ce soir on va pas faire de la pub pour une chaîne concurrente à la tienne non mais c'est bien normal vous allez faire 66 heures de live 22 heures chacun je pense qu'on va prendre vers 18h30 on va analyser un peu les chiffres de l'abstention on va voir un petit peu les premières tendances et puis on va suivre un peu ah oui non alors nous on a fait un truc c'est qu'on a on a prévu de faire un petit concours de pronostics on a envoyé ça à notre communauté donc il y a pas mal de réponses ah oui nous aussi on a fait un côté pronostics pour ce soir on sera le plus proche donc on va faire ce petit jeu là on va écouter les réactions des uns et des autres on va un peu se projeter envoyez les moi juste envoyez les moi sur le discord dans le hashtag présidentiel 2022 vu qu'on est plusieurs envoyez moi les vôtres aussi enfin celle de vous trois et comme ça on pourra comparer à la fin etc parce que moi aussi j'ai noté j'ai noté les miennes et je pense que j'ai noté bon je peux le dire Le Pen je l'ai mis à 23 à 1 Macron à 22 à 8 Mélenchon 18 Pécresse 9 Zemmour 8 à 8 Jadot 5 Roussel 4,2 Lassalle 2,5 NDA 2,3 Hidalgo 2,1 Poutou 1,2 et Artho 1 Zemmour à 8,8 Zemmour de 100 J'avais même pas pensé je vais avoir des problèmes je vais avoir des problèmes bah écoute on t'enverra tout ça et bah avec plaisir qu'est-ce que je peux vous dire d'autre oui du coup vous allez quand même continuer votre émission après le premier tour vous allez en faire d'autres nous on va continuer on va suivre la campagne de second tour et on a un peu un projet là pour les législatives on aimerait bien parler un peu des candidats aux législatives pour voir un peu leur vision leur projet voir un peu leur retour sur la campagne présidente bah on sera encore en concurrence c'est pas de la concurrence non mais je taquine voilà je taquine bien sûr non mais comme tu évoquais comme t'évoquais la concurrence tout à l'heure je réagissais là dessus en fait nous on est super content de l'invitation déjà parce que on est pas des chaînes enfin on est des chaînes il y a un très bon boulot qui est fait chez toi chez nous mais on a pas des milliers des milliers de viewers donc je trouve que c'est cool de se soutenir et moi je suis comme on l'a dit en introduction mais en tout cas à titre personnel plus que enfin je trouve ça incroyable le travail que tu fais là pendant la pierre aujourd'hui tu fais la même chose pour le deuxième tour oui bon par contre je le dis pour les législatives vous pouvez vous asseoir pour un live de 24h mais un live peut-être de 10h tu vois etc oui je le ferai sûrement parce que les législatives moi ça me passionne encore plus parce que là en fait les présidentielles on va dire c'est cuit enfin et encore le pen peut être peut être potentiellement élu mais les législatives c'est ça pour moi le vrai sujet parce que les législatives ça va être un n'importe quoi ah et Pécresse est actuellement en position de voter à Vélizy Vélacoublet voilà l'info est sur mon écran donc j'en profite pour vous le transmettre ah et il y a Mathéouche qui est dans le dans le chat donc il va pas tarder vous allez vous faire remplacer par un belge décidément c'est ça c'est ce que j'allais dire le grand remplacement des belges donc voilà bah écoutez et bah merci merci vous trois d'être venus pour cette émission si vous voulez vous êtes invités pour le deuxième tour également donc voilà tout simplement et bah merci beaucoup les garçons on va peut être repasser dans le chat dans la journée pour voir un petit peu et bah avec plaisir de toute façon moi je vais être en live jusqu'à 5h du mat' donc on aura du temps devant nous ça marche et bah très bonne journée et bah merci bonne soirée les garçons à bientôt bye bye à la prochaine hop pouf 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 non il veut pas partir maître Benz veut pas partir c'est toi qui raccroche exactement à plus à plus comment on fait bah t'appuies sur raccrocher comment on fait on dirait moi on dirait moi sur internet comment on fait je sais pas